C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Nous sommes... Nous sommes... Sur Satisfactory, un petit jeu que j'aime énormément et auquel j'avais envie de jouer aujourd'hui parce que je commence un petit peu hors live à faire une petite base qui ressemble à quelque chose. J'optimise doucement les choses à droite, je pourrais vous montrer ce que... Ah la caméra qui est un peu dégueulasse, bon en même temps le t-shirt est plein de poils, poils de chat, un gros chat qui dort. Donc, j'ai commencé à optimiser une usine selon mon pattern selon mon pattern selon le pattern, je ne sais pas si d'autres gens le feront, mais moi en tout cas c'est un pattern que j'aime beaucoup. Alors malheureusement, le jeu se met à jour pour l'instant, donc j'ai oublié de le lancer, rassurez-vous, même si c'est un petit peu ma spécialité, mais ça c'est pas grave. Donc là, il devrait bientôt finir de s'installer, enfin de se mettre à jour. Bon alors, il y a une partie que j'optimise, que j'essaye d'optimiser au maximum, et une autre partie, on va dire, où c'est laissé en l'état, quoi. Disons ça comme ça, c'est laissé en l'état. Pour une raison très simple, c'est que de toute façon, tout ce qui n'a pas besoin d'être optimisé, d'être optimisé convenablement, on va dire, pour que ça fluidifie, ça fluidifie la production, ça ne prend pas la peine, quoi. Oui, on va donc, continuer. J'en étais dans ce live, enfin dans cette partie, après les premières, le début de la production d'énergie par le carburant. Je vais y arriver, je vous promets. Production d'énergie par le carburant. Euh, donc. Ici. On va faire ça comme ça. Ensuite, on va mettre ça. On va faire, hop. Comme ça. Comme ça. Ça pourrait être plus joli, mais c'est pas grave. On va faire que ce soit plus joli, parce que si c'est... Si c'est fait d'un côté et pas de l'autre, enfin, derrière. Donc, voyons voir ma petite règle. Un, deux. Et normalement, ici c'est bon. Hop. Voilà. Ça, tout est bien. Ah oui, alors. De grâce. Maintenant. Ah, je suis fête. Ça, vous me direz qu'on est au courant. T'arrêtes pas de nous dire que t'as pas choisi ton solo par hasard. Donc, dire que t'es stupide. Un petit peu... Redondant. Euh, voyons voir. Hop. Donc, ici. Euh, pom-pom-pom-pom. Euh, oui. Mettons en place la première. C'est toujours la plus difficile à placer. Euh, tac, tac, tac. Elle est ici. Voilà, générateur à carburant. Je me l'inquiète. Le bon sens. Alors, je ferai... Je fais ça et ensuite, je ferai un petit peu le tour de tout ce que... De tout ce que j'ai fait... Euh... Depuis la dernière fois que... J'ai joué à Satisfactory en live. ... ... C'est parti ! Ce ne sera pas idéalement bien placé, mais on va dire qu'on s'en fiche. Donc... Logistique, support... On va te mettre là, comme ça tu seras au centre. Voilà. J'en suis à un point où la production d'énergie via le charbon n'est plus viable. Donc il faut absolument que je passe au pétrole. D'ailleurs, question. 150 mégawatts. 21... C'est 2,20... Ah, c'est 2,21 gigawatts, je crois. Oh, je ne sais plus. Marty ! Il nous faut 2,21 gigawatts, Marty. Enfin, Doc, pourquoi ? Mais pour retourner dans le passé, Marty ! Il y a des événements capitaux que nous devons changer, Marty. pour que notre présent reste celui qu'il est. Pour que notre présent reste celui qu'il est. Il est en place la production d'énergie par le carburant et non pas par le pétrole. Parce que le carburant et non pas par le pétrole, ça ne va pas mieux, moi. Par le carburant et non pas par le charbon. Je vais y arriver. Euh... Tout simplement parce que... Euh... Il faut que... Il faut que je... Euh... Que je... Euh... Ah... Que j'utilise le carburant pour... Pour perdre de l'acier. Alors avant, ce n'était pas un problème. Je ne faisais pas vraiment d'acier. Et je me débrouillais avec une production... Euh... 75. Donc... Euh... Une centrale... Une centrale à énergie... Carburant me remplace deux centrales à énergie... Euh... À énergie charbon. Ce qui fait qu'avec les 5, je peux en remplacer 10. J'en ai prévu 5 pour l'instant. Un... Deux... Trois... Quatre... Cinq... Six... Sept... Huit... Neuf... Donc je peux virer ce cluster là. Je peux virer ces pompes là. Ça fera tas de charbon en moins. Sachant que c'est une... C'est... Ça arrive de façon primaire... Du... Du... Euh... Du... Des mines... Enfin des... Ah ! Des foreuses de charbon. Donc ça... Ça prend une grosse partie de la production du charbon. Et après j'aurai le temps de... J'aurai le temps de voir venir niveau charbon... Euh... Niveau charbon et carburant. Pour produire un plus d'énergie... Enfin plus de... Plus de... De centrales... De centrales... De centrales... ... Une placer... ... Je peux passer... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est parti. Voilà, bon. Maintenant, je me souviens, au tout début, c'était des jerrycans qu'il fallait mettre là-dedans. Il fallait leur mettre des jerrycans. À l'époque, les jerrycans ne prenaient pas de plastique pour être fabriqués. On créait du carburant et sortait directement en jerrycans. Donc, bon, c'était autre chose. Alors, par contre, il faut me vérifier quelque chose. J'ai mis des Mark II, donc de toute façon, ils seront capables de... Ils seront capables de... Ils seront capables de leur envoyer ce qu'il faut en tout temps. Mais j'aimerais bien savoir quelle est leur consommation. C'est pas écrit pour l'instant. Ça, c'est une donnée sur laquelle il va falloir garder un oeil. suivant la production de pétrole qu'on a, plus la production de carburant, surtout. Et le besoin en carburant qu'on a, le besoin de créer du carburant, la création de pétrole. Plein de choses qu'il faut, plein de choses qu'il faut, dont il faut tenir compte. Euh, donc... Oui, autre chose. Parce qu'il faut, bien évidemment, créer du carburant, créer aussi de la résine polymère. Je sais pas encore à quoi ça sert. Mais une chose est sûre, il faut s'en débarrasser. Au minimum, dans un premier temps, et la réutiliser dans un second. Donc, il faut que je prévois le... Hmm... Dans tous les cas, ça sera moche. Parce que je suppose que, normalement, on pourrait... Hmm... Est-ce que... Hmm... Apparemment pas. Alors, peut-être. On va essayer quelque chose. Non. C'est pas possible. Je me demande pourquoi on peut mettre ces... Euh... Donc... Ce sera pas nécessairement très joli, mais c'est pas grave. Si ça passe, c'est tant mieux. Alors, des groupeurs. Non, ça ne passe pas. Mais... Non, ça... Tiens... Non, ça... non ici ça passe pas comme ça ça passe non 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 C'est désagréable. Hello. et si donc ici non mais c'est pas c'est pas exactement comme ça que je voulais faire donc bon on commence à on commence à explorer une solution qui peut marcher maintenant celui là ce sera plus élégant on peut le mettre ça il y aura donc connecté 1 mais vous m'agace et avec vos différents trucs de 1 mais non mais attendez à moins biscornu sera pas forcément beaucoup moins tu moins légèrement plus élégant alors maintenant mais vous m'agace et avec vos histoires tout ça c'est de la flûte tout ça c'est de la flûte vous m'entendez ok C'est parti. Voilà, donc, maintenant. Voilà, tout ça, pas tout à fait, j'allais dire. Tout ça, c'est bon, mais pas tout à fait. Ah bah c'est tout droit. C'était, j'avais mal fait mon truc la première fois. Il n'y a que celui-là qui est obligé d'être un peu biscornu parce que sinon on ne peut pas le relier aux eaux. Et donc ici, on peut mettre un broyeur. Spécial. Broyeur awesome. Euh, oui, on va remettre des fondations. Ah, ou sinon, pour rendre le tout un petit peu plus compact. Voilà, on le met comme ça. Oh, tu m'énerve. Ah, excusez-moi, mais c'est la tendance qu'a le jeu parfois à se décaler d'un micro millimètre pour dire, ah non, ça a poussé. Quand on essaie de faire quelque chose de précis, bon, un peu agace. Euh, voyons voir, donc, ici, un, deux, voilà. Alors ça, c'est ma petite règle à moi pour faire des arrondis, des arrondis sympathiques avec les, avec les, avec les, 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 les tapis, les tapis roulants. On arrive, on en met un comme ça, hop. Hop, on arrive, on s'aligne avec le, on s'aligne avec la, la, l'entrée que l'on veut rejoindre. Un, deux crans sur une, sur une, sur une, ah, fondation. Hop, et après, vous voyez, vous avez un joli arrondi. Vous avez un joli arrondi et ça va tout droit derrière. Voilà, c'est, c'est tout, c'est, c'est pas spécialement grand-chose de plus. Par contre, c'est plus super utile. Euh, donc. J'ai de meilleurs poteaux électriques, donc je vais, euh. Je vais les, je vais les, je vais refaire un petit peu, je vais refaire un petit peu le réseau. Je vais pas refaire tout le réseau de toute la base, parce que c'est un peu long. Mais au moins, euh, mettre des, mettre du, du réseau électrique, entre guillemets. Genre, pour faire un peu, un peu RP et, euh, mettre un réseau électrique un peu plus solide que le truc qu'on a depuis le début, parce que les normes ont évolué, quoi. Vous voyez là, ceux d'avant, il y avait marqué 4, là, il y a marqué 7. Donc ils sont un peu plus, ils sont un peu plus évolués, quoi. Bon, après, il y aura les marques 3, mais là, je pense que... Sauf si vraiment ça devient nécessaire dans, dans l'usine, dans l'usine finale, je, je ne... Je ne recréerai pas, euh, le réseau, le réseau électrique entier, avec du Mark 3. Parce que ça, c'est que des Mark 2, donc. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà, donc déjà, cette partie-là, c'est fait. Je vais relier à nouveau le... Ah, comment ça s'appelle déjà ? Enfin, la pompe à pétrole. Ah, c'est ça, c'est une pompe à pétrole. Et on va refaire... Toute cette partie-là du réseau. On refait tout au propre. Avant de... Avant de... Avant de... Je me demande si on peut... Ah, il faut que j'essaie ça. Oui, on peut. Vidéo bête. Vidéo bête. Vous pouvez totalement... C'est très utile pour quand vous voulez juste upgrade les potos sur un chemin donné que vous n'avez pas forcément à refaire des connexions un peu partout. Ça, c'est très pratique dans ce cas-là. Si vous devez... Si vous rajoutez des potos... Des potos d'électricité qui ont... En plus... En plus de... En plus de connexions. Là, ça commence à devenir... Ça commence à devenir plus pratique de les faire un petit peu à la main. Ah tiens, le truc que je peux faire aussi, c'est ça. Voilà. Pour être sûr. Hop. Voilà. Et maintenant, on l'upgrade. Euh... Donc. Voilà. Donc. Là. Tout est refait à ce niveau-là. C'est à Wes Carré. Je ne vaiswest zagraider. On o Na 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 . Je suis allé. J'ai beaucoup de problèmes. Je suis allé. Eh ! Bien. Ca ne va pas trop loin sur moi. La serra. C'est une dernière ? Un peu à peu de mi. Et voilà donc ça commence à faire du carburant avant de mettre en route les 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 centrales à carburant je vais attendre un peu que les pipelines se remplissent et on 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 Merci. 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 Et donc ça consomme 12 mètres cubes de carburant par minute. Ouuup. Ouais ça biberonne un peu parce que 12 mètres cubes, ça fait une belle somme. Enfin 12 mètres cubes ça fait un beau volume ! Et ça produit 40 mètres cubes par minute, Une seule produit 40 mètres cubes par minute. Ce qui veut dire qu'avec 5, je produis 200 m3 par minute, qui sont transportés de façon tout à fait normale par les pipelines, puisqu'ils ont une capacité de transport de 600 m3 par minute. Donc avec 200 m3 par minute, on consomme 12, on a dit, à 12 m3 par minute, donc 10, on consomme 120. 120 m3 par minute, ça nous fait 12 et 144 m3 par minute, donc 12, ça fait 144 m3 par minute. 14, ça fait 168 m3 par minute, 15, ça fait 180 m3 par minute. Ce qui en soit est un beau score, parce que bon, on a quand même une production de 150 mW par minute, 150 mW de toute façon de base. C'est important qu'on les overclock pas, mais si on les overclockait, on consommerait plus. Voilà, bon, maintenant, allons nous débarrasser d'une partie du problème que nous avions, que nous avons toujours d'ailleurs, le problème du pétrole. Le problème du charbon, je veux dire. Il faudrait aussi que je refasse pas mal de câblage dans l'usine, vous verrez que c'est... Ah, bah oui, forcément. C'est mieux. Il faudra que je remette... Je pourrais juste descendre chaque marche et upgrade tranquillement les différents poteaux. Parce que ça, ce que j'ai fait avec les poteaux, vous pouvez le faire avec tout ce qui est en Mark 2, Mark 3, genre les pipelines. Si vous avez un pipeline Mark 1 et que vous débloquez les marques 2, vous pouvez juste dans votre sélection de... Dans votre... Ici, là, dans le constructeur, vous allez dans Logistique, vous sélectionnez le pipeline Mark 2, vous... Vous visez un pipeline Mark 1, regardez, tout simplement. Je fais un pipeline Mark 1. Et là, je débloque les Mark 2. Bah, j'arrive comme ça, hop. Voilà. J'ai upgrade dans Mark 2. Aussi simple que ça. Et c'est pareil pour les... C'est pareil pour les... Pour les tapis roulants. Regardez, quand vous voyez tout ça, là... Vous vous dites, ah, il va falloir que je les change à la main. Non. Vous arrivez, vous sélectionnez le convoyeur Mark 4, hop. Ça vous... Ça vous... Ça vous illumine la portion... La portion qui est... La portion qui est concernée. Et vous... Vous cliquez dessus et hop, ça la change. Là, je vais pas... Je vais pas changer... Je vais pas encore changer les Mark 4 parce que les... Enfin, les... Les convoyeurs parce que... Les Mark... Les Mark 4 coûtent encore, entre guillemets, un peu cher. J'ai de toute façon pas suffisamment de... Voilà, c'est justement... C'est justement un petit peu pour ça que je dois résoudre le problème du charbon. Et c'est parce que... Parce que j'ai besoin de... J'ai besoin du charbon pour faire de l'acier. Et tant que mes... Tant que mes centrales à charbon prennent trop de charbon... Là, j'en ai 12, là, ou un truc comme ça... 3... 4... 6... 8... 10... 12... C'est ça, j'en ai 12. J'en ai 12 là, mais j'en ai encore 9 en bas. Qui prennent joyeusement du... Qui prennent joyeusement du... Qui prennent joyeusement du... Du charbon. Là, je vais pouvoir aller me débarrasser de... Me débarrasser de tout ça. L'autre part... Quand on est obligée... Kyle. ... 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